salut à tous bienvenue dans ce nouveau live salut adrien hello fred comment tu vas bien bonjour tout le monde pas mal pas mal et toi même ouais ouais ça va ça roule impeccable je suis en forme aussi alors vas-y vas-y non non j'allais dire parce qu'en plus je pense qu'on va faire un beau live donc donc ça va être bien ok ça marche bah oui on parlera avant on va parler du live dans quelques secondes on va attendre que les gens arrivent salut nathanael salut cuisiniste alors puisqu'on est tout ça enfin qu'est-ce qu'on est-ce que toi adrien puisque je suis une espèce de transition en transition est-ce que tu as déjà participé à des events seo ou quoi qu'est ce que tu en as pensé ouais ouais j'ai déjà participé à des events seo et non non très bien très bien très bien c'est super pour pour le réseau tâche pour pour rencontrer on va dire les les collègues les confrères pour apprendre des petits des petites astuces aussi parce que forcément les choses se disent un petit peu plus facilement que que sur les réseaux ou dans les vidéos ou les choses comme ça donc donc non non c'est toujours bien c'est toujours toujours instructif toujours intéressant il ya des trucs en plus à apprendre en conférence parce qu'on n'a pas tous le même niveau ni les mêmes trucs donc donc puis avoir et des choses intéressantes à apprendre en conférence et puis surtout pour le pour le réseautage c'est sympa ça permet aussi de mettre des des visages sur les sur les personnes peut-être qu'on connaît comme ça juste de manière virtuelle donc c'est rigolo ouais ouais les events il fait un petit topo sur malgré touche à chaque event j'ai réussi à extraire une pépite que ce soit une pépite humaine ou une pépite à appliquer notamment tous les deux finalement si on fait un peu le bilan la première fois qu'on s'est rencontré c'était à une soirée un apéro un apéro et ce organiser à nice ouais mais c'est un très bon moyen quand même quand on fait du esso finalement tout seul dans son garage on a vite fait quand même de tourner en rond ou de on commence à se faire chier au bout d'un moment en fait une fois qu'on a passé un certain cap d'apprentissage et aller un peu à la rencontre de l'humain ben je trouve que un humainement c'est bien et mais c'est rentable aussi enfin c'est à dire que vous allez progresser plus vite et ou faire de belles rencontres mais tu veux que je te dise moi ce qui m'a le plus surpris dans les dans les rencontres SEO alors pas forcément les gros events mais souvent les apéros parce que c'est vrai qu'à nice laurent d'ailleurs qu'on salue organise régulièrement des événements pas que laurent d'ailleurs aussi nico salmioche et compagnie donc enfin en fait moi ce qui m'a surpris c'est de voir la la diversité de notre métier de seo c'est à dire qu'il ya des gens qui ne font que du e-commerce il ya des gens qui ne font que de l'affiliation il ya des gens qui ne travaillent qu'en agence il ya des gens qui font enfin il ya il ya dix mille facettes du métier de seo et c'est vrai que nous quand on arrive souvent enfin on bosse on est la tête dans le guidon on est dans nos trucs et compagnie avec qui comme links avec avec tout ce que tu veux et tu rencontres des gens en fait qui font du seo mais sur des sur des domaines mais complètement différents de toi quoi il ya des gens par exemple bon moi je serais incapable de le faire parce que je suis pas développeur mais ils font que de la data de l'analyse de data seo des machins des trucs comme ça alors ça peut être intéressant tu vois parce que tu dis bon ça donne des idées sur peut-être des choses à faire avec eux ou des outils à développer ou il ya vraiment c'est là où tu t'aperçois en fait qu'il ya des tonnes de facettes du métier de seo et que souvent enfin par affinité on aime bien se spécialiser dans une branche ou deux branches ou un truc comme ça en fait quand tu rencontres d'autres personnes ça t'ouvre quand même vraiment l'esprit sur sur les bas justement sur les autres sur les autres façades du seo ça c'est quelque chose que j'aime bien et au delà de rencontrer des gens qui va parfois techniquement sont sont intéressants des fois en fait on est très bon techniquement on n'arrive pas à faire d'argent dans ce genre d'event vous avez les mêmes profils que vous souvent aussi mais vous allez pouvoir montrer aussi des gens qui font de l'argent alors que fondamentalement techniquement ils sont pas très très forts et en règle générale ça vous crée des déclics comme ça pour finalement arriver à vous débloquer la finalité malgré tout même si c'est pour faire les beaux gosses sur la première position c'est quand même de gagner de l'argent ouais complet mais il ya un truc d'ailleurs à propos de gagner de l'argent qui est enfin je pense qu'il est important de dire et de répéter parce que moi par exemple si je t'avais pas rencontré j'en aurais pas pris autant conscience mais c'est que le seo en fait ne reste qu'un outil et pour gagner de l'argent il vaut mieux être bon en marketing que bon en seo et ça c'est un truc quand même qu'il faut qu'il faut se le tenir pour enfin pour pour dit quoi c'est vraiment important parce que c'est pas évident d'être bon en marketing c'est pas évident d'apprendre le marketing moi par exemple c'est un truc qui me passionne pas plus que ça mais j'ai réalisé à quel point c'était obligatoire pour faire de l'argent en seo ben alors on n'aime pas tu sais quoi je veux dire un truc en règle générale on n'aime pas marquer on n'aime pas le marketing parce qu'on n'en a pas fait suffisamment suffisamment pour commencer à l'aimer mais une fois que tu commences à en faire suffisamment en fait tu as un certain nombre de marqueurs ou de repères qui permettent d'avancer justement avec ces repères là où tu vois c'est presque scientifique et moi j'ai longtemps eu pour du dégoût pour facebook facebook la plateforme pour faire de la pub elle est enfin voilà je sais pas j'y arrivais pas et ben il a suffi que pendant 10-15 jours je vraiment je me force dessus pour commencer à y prendre goût et à y voir tout un intérêt tu vois donc je pense que le marketing tu l'as bien dit enfin marketing à prendre à un moment donné à vendre que ce soit à l'écrit ou à l'oral enfin je sais pas c'est vraiment un des trucs essentiels je pense qui font que parfois on est un très bon essai au techniquement mais qu'on n'arrive pas à sortir son épingle du jeu typiquement c'est l'effet où on retourne freelance alors qu'on a parfaitement les capacités de complètement complètement mais en plus parfois c'est des trucs un peu con tu vois d'ailleurs moi ça fait des mois que je dis qu'il faut que je le fasse par exemple mais je le fais pas je vais parler pour mon cas personnel sur mon putain de site de pizza de mettre un formulaire pour capturer les adresses mail je veux dire la base mail c'est c'est la base de ce que tu dois avoir après en seo pour pour faire de l'argent pour démultiplier la puissance de tes sites mais c'est vrai que putain à connecter l'autorépondeur faire les séquences de mail les machins et compagnie c'est c'est quelque chose enfin voilà faut savoir le faire il faut avoir envie de le faire mais c'est vraiment très important donc ouais c'est vrai que cet aspect marketing je pense comme tu as dit en fait il faut en bouffer pour pour l'apprécier mais c'est pas une étape évidente et pourtant c'est vraiment un levier qui fait que on peut multiplier des gains sur un sur un site j'ai un dernier petit parallèle avec le so tu vois il ya le so qui a déjà fait des liens et le so qui a juste fait un tout petit peu de liens mais qui voit pas les résultats mais pas convaincu par les liens et ça fait chier d'aller faire bien le so qui a eu la chance un jour qu'on le blast ou voilà d'appuyer fort sur la pédale et de constater que le site partait en flèche et ben il devient amoureux des liens et ben pour le marketing c'est pareil c'est à dire que je pense qu'il faut avoir cette petite chance à un moment donné d'avoir trouvé le bon mot la bonne formule ou je sais pas la bonne structure qui fait qu'à un moment donné tu t'es rendu compte que ce truc là était surpuissant et là tu commence à les mettre sinon effectivement c'est pas est ce qu'on sera au black and white de julien oui alors bon pour moi ça va être un peu compliqué je suis à 13000 km mais franchement si j'avais pu y être j'y serais allé volontiers parce que je connais pas mal de monde là bas et il ya du vraiment du beau monde moi pour le moment je j'y suis pas inscrit mais il faudrait peut-être que je me bouge le cul pour pour le faire c'est vrai qu'actuellement j'ai un peu la tête dans d'autres trucs et je m'occupe pas spécialement de ces choses là mais ouais ouais ce serait une bonne idée quand même que que je me bouge le fion pour pour aller faire un coucou à tout le monde là bas ce serait bien mais en plus on est il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a quand on a quand on va sur d'event c'est que sur twitter il ya un certain nombre de ceux qui sont un peu intouchables enfin nous qu'on n'ose pas trop aborder quand vous allez à ce genre d'event finalement vous allez pouvoir retrouver à discuter avec bon un de ceux que moi que je considère comme étant par exemple un mec qui m'a beaucoup apporté paul sanchez bon ben vous y allez là bas et vous lui parlez comme un commentaire comme un homme à n'importe qui sachant que le mec a un level de ouf et peu peu vous pouvez rentrer dans le bain en fait et demain peut-être que quand vous ferez un tweet sur twitter eh bien il n'y aura pas juste votre cousine qui vous retweetera vous pouvez rentrer dans une communauté en participant à ce genre d'event beaucoup plus facilement que si vous restez derrière votre écran oui carrément mais après c'est vrai que nous par exemple à anis on a la chance d'avoir laurent qui organise des événements régulièrement où salmioche c'est pareil pour les repas du midi et ça permet de réseauter même en petits groupes il n'y a pas besoin de connaître la terre entière et souvent dans les gros events comme ça et bah comme tu le disais c'est vrai qu'on peut rencontrer des personnes pas forcément des seo connus bien au contraire mais des personnes avec qui on peut avoir des affinités et sur lesquelles pourquoi pas on va créer un projet en commun ou des choses comme ça donc ouais ouais c'est toujours c'est vraiment bien pour notre métier c'est vraiment bien ouais clairement ne pas le faire c'est passer à côté de quelque chose je pense ok allez une petite question il me semble là tant qu'il n'y a pas grand moins d'une petite question Jarvis aussi bien continue aussi bien sur les niches assez spécifiques ça marche que pour les niches pour les niches pour les niches genre du gros volume ça dépend des thématiques il y a des thématiques où Jarvis est vraiment performant on l'avait vu par exemple sur sur la santé ça marche bien d'autres sur lesquels il n'est pas il n'est pas tip top ça me permet de faire une transition avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui aujourd'hui je vais vous présenter un outil donc qui va qui va permettre d'aller trouver des requêtes creuses je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail mais je vais faire le procès jusqu'au bout avec vous pour un petit peu en accéléré parce que parce qu'on n'a qu'une heure et on n'a pas tout l'après midi mais je vais vous montrer comment on va faire avec Jarvis pour pour obtenir quelque chose de pertinent et de performant donc Jarvis encore une fois c'est pas juste un press bouton et j'ai l'impression de le répéter sur beaucoup de lives mais il faut le guider on va voir ensemble un petit peu comment j'ai fait moi pour le guider dans l'exemple du live d'aujourd'hui et voilà donc non non ça dépend quand même des thématiques il y a des thématiques où il est très fort il ya des thématiques où il les moins mais il faut quand même le guider après c'est vrai que si par exemple tu es sur un truc extrêmement spécifique genre j'en sais rien la décoration steampunk scandinave bon là peut-être que ça va être compliqué effectivement ok alex je sais pas si vous avez vu mon post facebook il ya pas mal de monde qui ont constaté une grosse baisse des ventes pourquoi d'après vous alors déjà est ce que ton produit est saisonnier 1 et de 2 regardez c'est intéressant vous tapez sur vous allez sur google trends et puis vous regardez je peux pas vous taper black friday c'est rentrer quand même beaucoup dans la tête des gens que dans un mois il ya black friday et les gens qui ont des dépenses à faire ou des dépenses peut-être un petit peu conséquente pour acheter je sais pas du matériel électrique électronique enfin ou des trucs qui coûte un peu cher vont attendre un mois pour dépenser leur argent donc tu peux avoir où la saisonnalité de ton produit ou peut-être tu t'es pris un plomb j'espère pas pour toi mais il ya aussi le black friday qui approche et ça peut freiner les ventes de pas mal de monde sur sur des achats importants après on peut voir les choses en plusieurs étapes quoi est ce que tu as perdu des positions oui non c'était perdu des positions forcément tu fais moins de trafic et donc tu as moins de ventes mais parfois aussi la serp la tête de la serp change c'est-à-dire que tu ne perds pas de position par contre la serp a changé typiquement je sais pas peut-être il ya du google shopping qui est venu s'intercaler ou un truc comme ça qui fait que ben finalement ta position n'a pas changé mais ton ctr lui a changé ça tu peux le constater dans la webmaster tool et après moi aussi j'ai quand je réfléchis un petit peu c'est vrai que c'est un petit peu moins fou c'est un petit peu moins fou ces derniers temps je ne sais pas pourquoi après à à confirmer mais quand je regarde les serps avec ces observeurs en ce moment je sais pas encore une fois c'est juste une idée c'est à confirmer faudra regarder plus en détail mais j'ai l'impression que il ya beaucoup de creux où les sites avec beaucoup d'autorité reviennent à la charge c'est à dire qu'il ya beaucoup de serp où tu te retrouves avec amazon cdiscount que des que des gros comme ça et où c'est un petit peu plus dur de se positionner alors est ce que google a fait des modifications de l'algorithme vu qu'on sait qu'il fait pas mal de merde ces derniers temps et que du coup il a redonné un petit peu plus de puissance aux gros et un petit peu moins de chance aux plus petits je sais pas mais il faudra regarder ça aussi au cas où après regarde alex si au niveau de ton taux de conversion tu étais identique peut-être que ton ctr c'est le même mais que ton taux de conversion lui a chuté et éventuellement on s'appellera puisque tu sais que tu es toujours bienvenue on s'appellera pour regarder ça ensemble une dernière petite question puis après on attaque ton ta présentation adrien ouais alors est ce qu'un groupe budget et ce a parfait peut faire gagner des places dans la serp indirectement c'est la question éternelle moi je moi je pense que oui parce que si si tu envoies les gens sur ton site et que les gens restent dessus naviguent dessus parce qu'il est qualitatif bah t'envoie forcément un signal positif donc directement c'est parce que tu as payé de la pub que tu vas que tu vas monter mais indirectement si ton site est qualitatif et que le comportement des internautes on va dire est capté comme positif par google bah tu vas en bénéficier ce serait ma réponse et toi fred ouais bah carrément et il ya comment dire il ya ce côté un petit peu voilà est ce que bon signe pour google si google prend ça en considération et fort probable que oui dans une certaine mesure mais il ya aussi l'effet indirect c'est à dire que les gens vont trouver sur ton site vont bien l'aimer et peut-être vont ensuite taper ton site internet directement dans google le nom de ton site internet et ça c'est un signal qui par contre lui est très fort qui a déjà fait ses preuves quand tu tapes le nom d'un site internet le nom de la marque ou le nom de la marque plus le nom d'un mot clé et que tu cherches à naviguer sur ce site là ça c'est un signal qui est très positif pour google et d'ailleurs c'est aussi intéressant pour sortir plus rapidement de des effets sandbox des choses comme ça il ya une personne dont je vois pas le monde je suis désolé parce que j'ai marqué facebook user qui dit il faut pas oublier que bon nombre de hausses de ventes ont eu lieu grâce au covid 19 et maintenant que l'effet covid est terminé tout le monde retourne au taf c'est vrai qu'il ya peut-être un peu de ça aussi avec le avec la pandémie avec les confinements ce genre de choses il ya quand même eu des secteurs où ça a beaucoup bougé et maintenant c'est peut-être en train de se restabiliser de nouveau bon après il faut il ya des variations bon christophe qui dit non je gagne des positions et je perds je perds en vente bon ça par contre alors ça dépend de quelle position on parle bon je sais pas après tu vois si tu passes de 10e à 5e fondamentalement ça change pas grand chose sur le volume de vente par contre si ton trafic lui augmente et que tu as pas plus de ventes il ya peut-être un problème mais très rapidement aussi ça dépend de quel trafic on parle est-ce que c'est des requêtes transactionnelles qui montrent ou est-ce que tu as lancé un blog et tu fais du clic sur des requêtes tu vois d'information c'est en règle générale des requêtes qui convertissent très mal en e-commerce et on peut avoir un gros trafic typiquement j'en ai un le truc doit faire 1000 visites par jour mais je fais autant d'argent que sur des sites où je fais entre 50 et 100 visites par jour donc tu vois des fois il faut bien corréler ce qui est ce qui a corrélé yes allez adrien tu me dis quand t'es good et puis je suis bon ouais ok alors attend je vais enlever la petite bannière qui me met au milieu aïe ok et at the stream un petit ok alors aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'ai découvert grâce à la newsletter de maximilien labadi de chez web nseo donc si vous n'êtes pas inscrits à sa newsletter faites le parce qu'elle est elle est de qualité et cet outil ça s'appelle low fruits alors c'est un outil quand vous vous inscrivez il ya un système de crédit donc qu'est ce qui permet de faire déjà cet outil excusez moi il va nous permettre de trouver les requêtes creuses dans les serps donc en fait je vous expliquer ça juste après vous allez voir c'est c'est un principe de fonctionnement qui est assez bête et méchant mais c'est pour ça qu'il est efficace donc quand vous inscrivez vous avez 500 crédits qui sont gratuits je sais pas si fred tu pourras leur mettre le lien dans le dans le chat on n'a pas de lien d'affiliation là dessus donc vous inscrivez enfin il n'y a pas d'affiliation là dessus c'est vraiment pour le spirit pour vous présenter vous avez 500 crédits gratuits et petit tips si vous cramez les 500 crédits le premier jour le lendemain ou 48 heures après et vous en envoie de nouveau je sais plus 250 ou 300 gratos voilà donc ensuite après il faudrait approvisionner à chaque fois et c'est un outil en fait qui est qui est pas très bon marché parce que là on voit voilà 2000 crédits 25 dollars sachant que un crédit c'est une analyse de mots clés donc ça peut aller très vite mais vous pouvez vous créer plusieurs comptes vous pouvez être un filou vous pouvez faire ce que vous voulez bref on a passé la partie de des coûts on va voir maintenant un petit peu comment ça fonctionne donc on va demander à l'outil de trouver des idées de mots clés de longue traîne pour ce faire on va lui taper un mot clé donc je sais pas on peut taper cbd ton de zagazon ce que vous voulez mais c'est mieux si vous lui mettez une intention de recherche par exemple si on met meilleur ça on va directement rentrer dans les dans les requêtes qui vont nous intéresser les requêtes de d'informations ou de transactions ce genre de choses et après même vous pouvez lui mettre un petit caractère étoile le joker donc il va chercher le meilleur cbd et tous les qui vont qui vont derrière une fois qu'on a fait ça on choisit le pays donc on va mettre google fr 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 et qu'est ce qu'il va faire quand on va lancer fine keyword en fait il va aller chercher toutes les serpes qui contiennent meilleur cbd avec quelque chose derrière et pour lesquels sur le top 10 sont positionnés des sites qui ont moins de 20 en da domain authority donc le domaine authority c'est une métrique de chez mause si je ne m'abuse que moi personnellement j'utilise jamais mais qui est quand même intéressante dans ce dans ce contexte parce que on peut supposer que ça va faire ressortir les sites qui sont qui sont plus petits donc là j'ai plus de crédit mais j'ai fait des listes auparavant je vais vous montrer et j'ai été tapé exprès des des requêtes qui sont qui sont un petit peu un petit peu violente on va regarder par exemple assurance donc j'ai tapé meilleure assurance étoile et il va vous trouver un certain nombre de requêtes donc là je n'en ai pas fait analyser beaucoup mais je vais vous montrer après parce qu'on va aller on va aller plutôt sur le cbd on sait que l'assurance par exemple c'est un domaine qui est absolument abominable pour se positionner en seo ce qui est très difficile et là sur les mots clés qui m'a trouvé sur meilleure assurance avec le joker derrière et bien il a trouvé par exemple que sur meilleure assurance bulldog français et bien on avait trois sites qui se positionnaient dans le top 10 avec moins de 20 en domaine authority donc après on peut aller regarder un petit peu plus en détail les serps et on va voir à quels sont les types de sites qui ressortent on peut aller voir aussi les questions qui ressortent les les pa etc etc mais voilà sur sur l'assurance ça donne des trucs qui sont qui peuvent être intéressants encore une fois moi c'est une c'est une requête que je trouve un petit peu un petit peu trop violente et donc j'ai été taper cbd parce que le cbd c'est à la mode pour aller voir sur le cbd s'il y avait des des choses sur lesquelles se positionner et sur le cbd j'ai analysé je sais plus 653 mots clés ou un truc comme ça et on peut directement lui demander de trier ici grâce à la coche low fruits d'aller trier les requêtes qui sont entre guillemets creuses celles sur lesquelles il est plus facile de se positionner et en même temps on peut lui demander d'aller trier aussi directement les requêtes qui sont high intent donc high intent c'est quoi c'est celles qui ont des intentions de recherche donc par exemple le meilleur produit un avis pourquoi etc etc vous pouvez demander à l'outil de vous faire un petit peu ce mix là alors comme on peut voir imaginons qu'on veuille faire un site sur sur le cbd et trouver des requêtes sur lesquelles se positionner plus facilement et bien on voit par exemple que sur comment fumer du cbd avec du tabac et bien là vraiment sur sur le top 10 on n'a que des creux parce que tous les sites quasiment qui se positionnent sur cette requête là on peut le voir sur le top 10 voilà du le site numéro 3 apparemment un petit peu plus balèze le site numéro 9 apparemment est un petit peu plus balèze mais tout le reste c'est des sites qui ont moins de 20 en domaine authority donc c'est des sites qui sont petits et que je vais pouvoir peut-être attaquer qu'est ce qu'on va apprendre aussi sur la serp et ça c'est très intéressant c'est que sur le top 6 de cette requête il n'y a que des shops il n'y a que des e-commerce donc pour me positionner avec un site d'affiliation bah ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué sur cette requête en tout cas j'ai ça va me paraître presque difficile d'aller atteindre le top 6 parce que il n'y a que des boutiques donc c'est intéressant parce que l'outil vous donne la la typologie le type de site qui se positionne et là on voit que sur cette serp là et bien c'est plutôt des e-commerce qui vont se positionner plutôt que des sites d'affiliation mais vous voyez que sur le cbd bon il ya des requêtes par exemple qui sont pas très pertinentes comme par exemple cbd shop paris 13 alors quand je dis pas très pertinente encore une fois on peut imaginer faire un site de cbd sur avec les arrondissements de paris pour trouver les différentes boutiques ou toutes les boutiques de cbd dans la région parisienne ou ce genre de choses donc du référencement local et dans ce cas là ça va nous donner une une information importante et pourquoi pas chercher les requêtes de type cbd shop paris 14 15 16 enfin tous les arrondissements etc mais on peut voir que voilà on a des requêtes ici meilleur cbd pour chiens c'est des choses enfin moi personnellement j'avoue que j'aurais pas pensé déjà je suis je suis pas consommateur de cbd ni ni je connais cette niche particulièrement mais voilà on tombe sur des requêtes comme ça qui sont très intéressantes et on voit par exemple que sur meilleur cbd pour chiens et bien c'est un site d'affiliation par exemple qui se positionne à la troisième à la troisième place avec un domaine notoriety de neuf et on voit que sur toute la serp en général que ce soit des shops des sites d'affiliation ou d'autres sites et bien c'est plutôt des petits sites qui vont se positionner donc ça nous indique qu'on va pouvoir aller rentrer sur cette requête plutôt facilement donc sur cbd vous voyez il a extrait beaucoup 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 de requêtes hop pardon sur lesquelles il est possible de se positionner il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes d'autres moins on va pas y passer trois heures mais c'était vraiment pour vous montrer un petit peu que voilà sur des requêtes qui sont soit concurrentiel soit qui commence à l'être et bien avec cet outil là on va pouvoir trouver des choses qui sont intéressantes alors je vais vous montrer maintenant on va avancer un petit peu dans la présentation voilà je me log sur un autre compte et sur cet autre compte j'ai été regarder alors c'est pareil des des serpes un petit peu difficile alors pourquoi j'ai été prendre ces serpes difficiles parce que j'ai regardé la plateforme de l'ami julien jiminez nextlevel.link et j'ai regardé quelles étaient les requêtes des clients dans le mois les choses les plus recherchées par exemple il y avait la e-cigarette et dans la e-cigarette et bah j'ai demandé à l'outil de nous rechercher les là où il y avait des ce qu'ils appellent des des low fruits là où il y avait des trous dans la requête pour pouvoir se positionner et on peut voir qu'il ya des qu'il ya des trous dans la requête pour e-cigarette logique compact à vie top e-cigarette brands philippines enfin j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la marque pour pour les e-cigarettes c'est pareil c'est pas une c'est pas c'est pas un domaine qui est très très facile mais c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il ya alors on va avancer et j'ai tapé la requête meilleur drone donc meilleur drone pourquoi parce que les drones c'est des objets encore une fois je n'y connais absolument rien aux drones je n'ai pas de drone et voilà les drones c'est des objets qui coûte plutôt cher donc si on veut faire de l'affiliation sur les drones c'est intéressant mais généralement vous le savez peut-être maintenant plus vous avez des produits en affiliation qui coûte cher plus forcément les commissions vont être importantes et plus forcément vous allez rencontrer de concurrence c'est pourquoi un outil comme low fruits prend tout son sens parce qu'on va taper meilleur drone qui serait une requête typique d'un site d'affiliation avec notre caractère joker et on va trouver les trous dans la raquette et voyez des choses d'ailleurs assez surprenantes meilleur drone pour immobilier peut-être des agents immobiliers j'en sais rien qui utilise les drones pour faire des films des maisons qui veulent vendre ou ce genre de choses voilà et j'ai pris la requête meilleur drone gopro donc meilleur drone gopro on voit que sur la serp on a quasiment que des sites d'affiliation donc c'est parfait beaucoup de sites qui ont moins de 20 en domaine authority et une requête comme ça qui est on va dire un petit peu creuse et donc j'ai décidé d'aller l'attaquer ce que j'ai fait c'est que je me suis rendu dans jarvis j'ai tapé les cinq meilleurs drones pour gopro et ensuite étant donné que je n'y connais absolument rien sur les les drones et bien j'ai choisi de le brancher avec surfer que fred vous a présenté la semaine dernière donc surfer qu'est ce qui va qu'est ce qui m'a permis de faire il m'a permis de faire une chose très intéressante c'est dans la partie brief ici c'est d'avoir la structure de mon article donc comment est ce que ça fonctionne en appuyant sur la petite molette ici la petite roue crantée il va vous sortir les sites qui sont sur la serp vous allez pouvoir cocher décocher des sites que vous trouvez pertinent ou non pertinent et ensuite il va comparer la sémantique qui va comparer la longueur il va scraper tous les h2 tous les h3 etc etc et ça va vous permettre et bien d'avoir des suggestions de h2 et de h3 pour avoir le corps de votre article c'est un gain de temps je le répète qui est immense quand on n'y connaît absolument rien au sujet moi je n'y connais rien aux drones et ça m'a permis de d'avoir le corps le squelette de mon article grâce à ces h2 donc par exemple qui devrait acheter un drone gopro pourquoi la compatibilité avec le gopro est en plus pour un drone peut-on voyager avec un drone gopro les marques de drones les plus connus le bon rapport qualité à prix pour faire des photos ou de la vidéo quelles sont les technologies embarquées sur un drone avec une action cam gopro etc etc vous voyez que toutes ces choses là voilà quels sont les critères de choix pour pour le drone qui embarque une gopro donc tout ce genre de choses ce sont des choses que j'ai récupéré ici dans les h2 et les h3 et qui m'ont fait gagner un temps fou parce que ça me permet de donner une structure à mon article qui soit cohérente et des balises hn qui qui font partie enfin que l'on retrouve dans les articles qui rank donc déjà quand on n'y connaît rien un sujet ça permet d'avoir une structure d'article de créer une structure d'article qui soit cohérente ça c'est vraiment pour moi c'est quelque chose d'essentiel et qui va vraiment améliorer grandement le choix de enfin le plutôt le contenu de ce que jarvis ça va sortir et voilà donc c'est vraiment quelque chose de très important concernant les produits pour les produits encore une fois j'ai été au plus simple j'ai été regarder quels sont les sites qui rank j'ai été regarder quels sont les produits qui ressortent on va dire le plus souvent et j'ai pris ces références de produits ces références de produits je ne les connais pas je n'y connais rien aux drones je le répète donc j'ai été bête et méchant j'ai été voir les cinq sites qui rankaient sur la requête et j'ai fait un mix des top 5 de ces produits une fois que j'ai fait ça j'ai demandé à jarvis de me rédiger l'introduction j'ai changé le nom des produits ici manuellement j'ai été prendre mes produits et pour avoir des descriptifs de mes produits des choses intéressantes à dire eh bien je me suis connecté avec le power mode donc qui est directement inclus dans jarvis et j'ai utilisé les templates amazon donc amazon product description donc où je lui demande en fait de me prendre là de faire la description d'un produit donc ça je vous le montre rapidement parce qu'on l'a déjà vu la semaine d'avant bon là je sais plus où il est mais grosso merdo comment j'ai fait j'ai pris mon produit j'ai été prendre alors voilà comme par hasard là j'ai pris un produit de merde alors brown où j'ai pris un produit j'ai été prendre les boulettes points qui sont ici je les ai copiés je les ai collés là dedans et je lui ai demandé qu'ils m'écrivent une description donc j'ai fait ma description comme ça et j'ai aussi utilisé l'autre point celui là amazon product features donc pour faire des boulettes points donc pour me faire comme ça un boulet de point ici un boulet de point là pour ressortir en fait quels étaient les 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 points importants à retirer du produit et là ensuite quand on va quand on va terminer notre article eh bien à la fin derrière j'ai envie de dire en post production que vous utilisiez awp ou n'importe quel autre n'importe quel autre tool pour 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 mettre des box d'affiliation eh bien vous mettez en dessous ici votre code d'affiliation et vous faites apparaître votre box vous avez quelque chose de pertinent donc j'ai fait ça pour la partie des produits ensuite il y a des points sur lesquels il y a comment est ce que je pourrais dire beaucoup de techniques et sur lesquelles jarvis ne peut pas connaître forcément bien le sujet donc il a fallu hop pardon trouver des astuces donc je vais descendre un petit peu dans mon article et tac 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 voilà peut-on voyager avec un drone gopro en fait en tapant cette requête là et en laissant jarvis commencé à écrire j'ai appris qu'il y avait des législations et qu'on ne pouvait pas voler n'importe où avec un drone je sais quelque chose duquel je n'étais pas au courant et donc j'ai tapé législation voilà drone france et vous voyez qu'on tombe sur un site du service public qui nous donne les règles à respecter quand on vole avec un drone ça c'est des choses que jarvis ne connaît pas et qui sont spécifiques et très techniques donc comment est ce que j'ai fait pour intégrer ça à mon article et avoir un article qui puisse me donner du contenu très technique là on est sur des points législatifs et pour pas raconter des conneries eh bien j'ai pris les points qui m'intéressaient de la législation et de l'article donc par exemple drone acheté à partir de 2021 machin truc etc hop et j'ai copié les bouts de texte qui m'intéressaient je les ai collés dans jarvis donc là si je fais ça on est d'accord on est en 100% contenu dupliqué donc je vais le faire devant vos yeux ébahis hop donc je l'ai collé hop merde j'ai toujours pas appris le raccourci clavier pour coller sans voilà hop donc j'ai collé mon texte comme ça et ensuite sur jarvis vous avez une fonction qui se trouve ici en haut à droite qui s'appelle rephrase et rephrase comme son nom l'indique va réécrire le texte donc vous êtes sûr d'avoir un texte qui répond exactement aux besoins de votre paragraphe qui n'est pas du contenu dupliqué parce qu'il a été réécrit et dont le sens est vraiment est vraiment bien donc là il nous dit qu'un drone est un aéronef télécommandé qui ne transporte pas de passagers si vous souhaitez faire voler un drone pour le plaisir ou simplement pour l'expérience vous deviez suivre les règles de vol blablabla etc etc donc il nous redit exactement la même chose que là sauf qu'il nous a complètement réécrit ce petit bout de paragraphe donc j'ai utilisé cette fonction là de rephrase pour écrire tout ce speech là sur la législation sur le fait qu'on puisse pas voler sur le dessus des centrales des bases militaires des machins des trucs et j'ai zéro duplicate content donc là j'ai déjà enfin voilà j'ai déjà un article qui est qui est consistant ensuite pour affiner ce texte que j'ai fait j'ai utilisé ici cette base de mots clés donc surfer nous dit que sur les sites des concurrents et bien ils utilisent un certain nombre de mots clés et j'ai utilisé ces mots clés soit pour suggérer à jarvis des nouveaux paragraphes soit pour remplacer certains mots par exemple je sais pas s'il me manquait meilleur drone une fois pour atteindre 6 sur 6 ben là j'ai les drones sont autorisés j'aurais pu mettre les meilleurs drones ne sont pas autorisés ou je sais pas quoi bon là sur cette phrase là ça aurait pas eu le sens escompté mais j'espère que vous que vous comprenez mon propos en fait c'est à dire que j'ai agrémenté mon texte avec des mots clés qui m'étaient suggérés pour faire monter mon score et une fois que j'ai fait tout ce travail là donc que j'ai mis mes paragraphes que j'ai rajouté des mots clés que j'ai réécrit des bouts de texte et compagnie et bien on peut voir que j'ai atteint un score de 80 alors malheureusement c'est un petit peu mal foutu qu'on intègre comme ça surfer à jarvis c'est que on n'a pas l'info de savoir quel est le score de la concurrence parce que c'est quand même quelque chose d'important donc je l'ai fait je me suis connecté sur surfer et si je regarde la compétition et bien je peux voir que sur le top 5 par exemple et bien le score d'optimisation de sémantique est de 50 58 71 80 voilà et là il nous donne authority donc authority c'est le la puissance du domaine qui rank donc on voit que celui qui est en top 1 il est quand même assez important mais le reste ici apparemment on pas l'air d'être d'être tip top donc là j'ai un article qui a un score d'optimisation sémantique qui est quand même largement supérieur bon sauf par rapport au site numéro 4 mais qui est quand même largement supérieur au top 5 de la serp donc je résume je suis sur une requête creuse j'ai créé un article en mettant en créant une structure qui soit de qualité et qui réponde à la question j'ai fait écrire jarvis sur les points que je connaissais pas et qui était vraiment trop technique j'ai été chercher mes sources et j'ai fait réécrire mes sources et j'ai agrémenté avec des mots clés jusqu'à obtenir un score au niveau de la sémantique qui soit supérieur ou égal à la serp que je vais viser tout ce boulot dont je vous parle là ça m'a pris en tout et pour tout allez on va dire une heure et quart une heure vingt mais en une heure vingt j'ai un article qui fait 2700 mots qui est parfaitement optimisé au niveau de la sémantique qui répond à la question et avec des produits pour lesquels il ne reste plus qu'à mettre les les box d'affiliation dernière chose que j'aurais bien voulu vous montrer hop voilà je vais lancer ça tac derrière voilà donc on va prendre anti-plagiarisme et on va faire analyser l'article en direct si je fais contrôler à ça marche ouais donc je prends je copie je colle et je lance une vérification express du contenu dupliqué et on va voir si j'ai du contenu dupliqué ou pas bon j'espère que ça va pas me faire l'effet jérôme bonaldi et que ça va tout foirer mais voilà on va regarder ce que ça donne voilà mon texte est unique à 99% donc je vais pas me prendre un plomb par google donc ni Jarvis n'a merdé ni moi donc on a vraiment quelque chose de de qualité voilà donc ma petite démo est est finie j'espère que j'espère que ça vous a plu ou que ça a pu vous inspirer ou que que vous comprenez peut-être un petit peu mieux maintenant comment faire pour pour obtenir du contenu de qualité avec Jarvis et le guide et juste un dernier truc avant de partir s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est dans les drones et qui veut ce texte parce que moi je vais pas l'utiliser envoyez nous un petit mail vous allez sur sur ecom links dans la boîte contact et puis vous nous envoyez un petit mail et le premier arrivé premier servi je ferai un copier coller de ce texte là et puis je lui donnerai donc voilà comme ça au moins ça lui fera gagner un petit peu de temps moi ça me sert à rien l'article est déjà optimisé et il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire donc donc voilà ok merci adrien écoute c'était c'était très très bien et j'espère que tout le monde aura noté l'importance de un moyen parce qu'il m'a le plus plu en fait dans cette conf là c'est la fonction rephrase refraser ouais en français parce que bon ben on n'est pas loin là pour le coup de de d'une méthode qui clique il y a aussi juste à côté de rephrase tiens si tu peux juste excuse moi frère je vais t'embêter juste me partage l'écran avec nos deux petites têtes alors attends parce que là tu me fais faire des trucs un petit peu techniques c'est bon alors attends je vais remettre comme ça voilà donc rephrase il se trouve là en haut à droite mais aussi une autre fonction de réécriture qui peut être sympa c'est la fonction ici explain it to a fifth grader en fait il va il va changer le sens mais il va le simplifier donc quand vous avez un texte peut-être qui est un peu difficile un peu technique il va l'écrire entre guillemets pour qu'un enfant puisse puisse comprendre donc voilà griffraise il se trouve ici à gauche et là à droite vous avez explain it to a fifth grader qui va simplifier le texte pour qu'un enfant puisse puisse le comprendre voilà c'est bon tu peux remettre nos petites têtes peut-être en gros alors ouais et pour ceux qui sont un petit peu aventurier bon ben du coup du coup avec xenoposter ça s'automatise puisqu'une phrase commence enfin par une phrase ou un paragraphe commence par une majuscule se termine par un point et peut-être délimité par des sauts de ligne bon ben ça veut dire que vous pouvez mettre cette variable là dans zeno et puis faire un petit clic sur sur rephrase en fait je dis ça je ne dis rien je suis pas persuadé par contre que j'ai envie ça permet ce genre d'automatisme il doit y avoir des plafonds enfin bref donc je m'arrête ça je oui ouais non c'est juste que enfin je trouve ça je trouve ça vraiment super en fait c'est parce que beaucoup de gens souvent nous demandent ouais mais jarvis comment est ce que je fais machin parfois il écrit de la merde des compagnies oui effectivement là vraiment avec un process comme ça on guide vraiment l'intelligence artificielle et surtout moi ce que j'adore avec surfer c'est d'avoir une structure qui soit cohérente par rapport au sujet surtout quand on n'y connaît rien c'est vraiment voilà je trouve ça top et puisqu'on parlait de surfer cher adrien je te posais une question donc pour la structure des contenus tu as montré que surfer te proposer les hn des concurrents et il me semble que c'est marion voilà quelqu'un qui a posé cette question là est ce que tu reprendrais tel quel finalement ce qui est proposé par sov surfer est ce que tu modifierais un petit peu les les sous titres qui sont proposés moi je reprendrais tel quel en fait les je pense que les deux options sont valables l'important c'est que ton la structure de ton article soit cohérente et logique mais je veux dire y'a pas de raison enfin un hn pour moi n'est pas la propriété d'un mec qui a rédigé son article donc tu peux la reformuler un petit peu si tu veux c'est pas un souci mais mais sur les balises hn je m'embêterai pas je suis parfaitement d'accord avec toi d'autant plus que j'ai un cas très précis là bas qui est en cours où j'ai demandé à le process en gros c'est d'aller prendre du contenu des traductions en anglais word i réimporter ça en français et la personne qui me fait ça me dit mais des hn c'est les mêmes ajouté le texte est un taux d'unicité 95% ça n'est la propriété de personnes ouais bien sûr de toute façon regarde on l'a vu là avec avec le passage au contrôle dupliqué le texte il était il était unique à 99% pour autant les hn était reprise donc bon c'est pas c'est pas très très grave et puis il faut faire gaffe à vouloir tout changer ben on fait un texte qui devient bizarre en fait ouais c'est ça ouais complètement dernière question de digital yama après j'en ai d'autres mais puisqu'elle vient là c'est la fonction rephrase je te la mets là la fonction rephrase marche à l'infini c'est à dire que si on appuie sur le bouton plusieurs fois c'est la crée du nouveau texte ou pas oui ouais alors après comme disait fred je suis pas sûr que si t'automatise avec zeno poster et que tu appuies 150 mille fois en une heure ça va fonctionner mais on va dire dans une utilisation humaine le rephrase marche à l'infini alors par contre je peux pas prendre tout ton texte de 2000 mots et faire rephrase il est limité un certain nombre de caractères donc quant à fait faut prendre soit soit ton paragraphe soit des petits bouts de paragraphe et puis tu lui fais réécrire au fur et à mesure par exemple et du coup transition parfaite pour david rephrase peut-elle peut-être utilisé pour une sorte de spin pour faire un master spin à la limite je veux dire à chaque fois tu fais duré fraise sur ta place qui a été spiné et oui tu dois pouvoir faire un moment très bonne remarque de david il force david une question inquiétée qui est arrivé au tout début mais on va peut-être la poser à la fin alors attend copie direct du concurrent l'imaginaire il fraise ok ouais non mais on va y répondre maintenant alors je préférais que là vous ayez des questions plutôt sur jarvis so surfeur et dipole oui bah laurent ouais clairement j'invite so surfeur dipole pourquoi dipole ouais je pense que le comme on l'a vu hein jarvis plus surfeur là tu n'as même pas besoin de t'embêter par passer par enfin tu n'as même pas pardon besoin de t'embêter à passer par dipole vu que le contenu produit est unique donc ouais ouais c'est plus dipole plus wordi qui peut être intéressant ou dipole tout court mais dipole tout court j'ai jamais quelques réserves pour tout ce qui est dupliqué tellement de gens le font en fait que ça peut poser un problème alors une question qui nous a été passée tout à l'heure c'est quel est le moyen le plus rapide selon nous d'acquérir rapidement du trafic seo sea un peu vaste quand même de voir de l'argent non attend pour rebondir sur l'approche low foot est vraiment très très intéressante en fin c'est peut-être l'un des moyens les plus rapides pour avoir du trafic concret rapidement c'est à dire d'aller attaquer plein de petites brèches mais alors quand on attaque les petites brèches faut faire gaffe parce que parfois on attaque des trucs qui sont insignifiants c'est à dire qu'on se dit ouais je vais choper de la longue traîne mais sur des trucs qui finalement sont tapés deux fois par an ça n'a pas d'intérêt donc c'est vraiment important d'aller détecter des trucs à une faible avec une très faible concurrence mais qui sont malgré tout un petit peu tapé et c'est genre de mot clé qu'on détecte genre quand le volume justement est inférieur à 10 par exemple c'est un très bon indicateur c'est un mot clé qui est quand même détecté mais qui en termes de volume de trafic est assez faible mais voilà c'est bien de se servir de ces de ces pages là de ces pages de contenu là parce que elles vont avoir plusieurs vertus vous allez pouvoir avoir du trafic en petite quantité mais quand même très rapidement du trafic ciblé et ça va débloquer les mots clés génériques donc c'est c'est un indispensable il faut aller attaquer c'est l'offreau après il y a une autre solution si vous avez déjà un site qui est en place c'est pas pour me faire de la pub ou de l'auto promo mais sur sur ma chaîne youtube c'est au blaster je vous ai fait une vidéo sur les je sais même plus le titre de ma vidéo putain je suis vraiment un pébron j'ai trouvé ça donc en fait qui vous permet de détecter en fait quels sont les parce que les outils seo ne connaissent pas tous les mots clés et il y a certains mots clés qui sont détectés à zéro de recherche comme si personne ne les recherchait alors qu'en fait c'est pas vrai les ces mots clés là il ya du volume de recherche dessus et comment est ce qu'on fait pour détecter ces requêtes à zéro sur lesquelles il ya du volume et bien vous pouvez le faire si vous avez déjà un site qui est en place et je vais retrouver le nom de la vidéo c'est tac 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 voilà elle s'appelle gros sacking faire du trafic avec zéro donc si vous cherchez ça dans youtube ça dure pas longtemps ça dure moins d'une minute et si vous avez déjà un site en place ça vous permet de de repérer ces requêtes là voilà voilà si on a déjà un site en place tu as une fois raison c'est que pour les personnes qui ont déjà un site en place et qui ont la search console de de brancher ça permet de détecter ces requêtes là ouais alors ça nous que pensez vous de cloquer tous ces articles avec petites requêtes vers des pages plus importantes alors enfin je n'en pense pas grand chose j'ai envie de dire pourquoi pourquoi pas mais je sais pas ouais pourquoi pas mais aussi pourquoi pourquoi ça peut être utile c'est si vraiment tu as du contenu qui est pourri et que tu veux faire atterrir sur une page propre c'est ce que font un certain nombre de blackheads là tu vois on parle de conversion alors oui cloquer ça peut avoir un intérêt autrement je ne vois pas trop c'est à dire que bon je recontextualise un peu ce que font les blackheads des fois c'est qu'ils vont générer plusieurs milliers de pages et le contenu étant dégueulasse forcément c'est le contenu qui convertit très mal alors on va faire tomber sur une page une page qui convient à une page où tout le monde atterrit en fait et qui convient au plus grand nombre mais moi sinon après voilà faut pas tout mélanger parce que quand on a un site quand on est sur un site clean moi je sais pas de comment est composé notre audience là aujourd'hui mais cloquer pour moi c'est toujours un petit peu délicat cloquer tu cloques généralement quand tu as un truc à cacher quoi donc donc si ton site est clean généralement tu cloques pas ou alors il faut si tu veux faire un peu des trucs un peu un peu marrant comme ça voilà fais le en périphérie de ton site mais ne le fais pas sur ton site sur ton site voilà on peut utiliser refresh du coup pour utiliser la question là on peut utiliser refresh du coup pour utiliser un texte jarvis pour plusieurs sites bonne optimisation du temps ouais ouais par exemple ouais ouais tout à fait c'est vrai que ça fait partie des conseils que donnent souvent les les seo par exemple ils vous disent bon faut avoir le temps de le faire encore une fois je veux dire entre les ceux qui donnent les conseils et ceux qui appliquent il ya toujours il ya toujours un monde mais ils disent par exemple de lancer plusieurs sites dans la même niche ce qui est un très bon conseil en définitive parce que parce que des sites qui peuvent marcher plus ou moins bien que d'autres et là ça peut être un type soit pour pour multiplier les sites sur une niche en utilisant cette fonction là ouais encore faut-il avoir le temps de le faire ouais voilà ça rejoint un petit peu une problématique qui est récurrente c'est quand on veut lancer il ya des gens qui se posent la question est ce que je dois lancer tu vois un site sur une thématique un gros site sur une seule thématique ou découper cette thématique en trois quatre sites parce que ce sera plus pertinent parce que ça fera des trucs un petit peu plus niché et ben en fait tout dépend de l'énergie si vous n'êtes pas sûr d'avoir ou l'argent ou le temps à y consacrer il vaut mieux faire un site un peu plus gros sur lequel vous avez vous allez avoir moins d'efforts à déployer en fait multiplier les petits sites c'est d'autant plus d'efforts à déployer un petit peu comme le multilingue de multilingue est-ce qu'il faut faire un sous domaine ou est-ce qu'il faut faire un domaine propre à chaque langue plus vous allez multiplier c'est plus d'aller segmenter plus en théorie ça va être pertinent mais plus il va falloir déployer un effort important sur chacun des sur chacun des sites internet donc donc voilà pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de vérité pour le coup là dessus non mais tu as tout à fait raison parce que c'est vrai que dire je vais monter cinq sites ok mais est ce que tu as l'air insolite pour faire cinq fois du net linking par exemple ça peut piquer un peu non mais grave et puis souvent on est chaud puis on se déchauffe après on est tiède et après on est au final on se dit bah je ferais autre chose je vais acheter un autre site ok ça nous qui nous parlait de clocking tout à l'heure ok son objectif c'était de générer du clic et visite vers des pages plus importantes le problème si tu veux c'est que la page cloquée la page comment dire qui va être indexée par google c'est la page qui va être cloquée et du coup c'est celle là qui va générer du clic même si derrière tu fais une 301 je suis pas persuadé pour pour le coup qu'il ya un effet du coup sur ta page finale peut-être sur ton site dans sa globalité ça par contre oui mais voilà ça reste que la page indexée qui va faire du trafic ça va être la page qui va être cloquée sur laquelle ensuite tu as fait un 301 pour l'utilisateur est ce que j'ai est ce que j'avais une autre question qui est passée non il ne me semble pas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas là à quelle heure il est 49 c'est bien on est presque à la fin à les poser à poser votre question je reviens par rapport à un truc qui est passé dans le chat tout à l'heure ouais si vous allez au black and white n'hésitez surtout pas en fait il ya en fait allez bouffer le soir avec tous les so très important ok les conférences c'est super c'est intéressant mais la réalité c'est qu'il faut aller bouffer aussi et voir un petit peu ça c'est 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 là qu'on passe et on passe les meilleurs moments alors qu'est ce qu'il dit alex moi j'avais pensé à découper des sites de seo en plusieurs petits sites pour passer devant eux sur tout leur cas j'en pense j'en pense que pourquoi pas mais en fait là c'est plus un problème humain et ou de force de travail et ou de moyens qui est un problème tu vois il n'y a pas de compliqué de je pense pas que je le ferais moi à titre perso j'ai revu j'ai revu un peu mes ambitions à la baisse quoi c'est à dire que maintenant je préfère faire un truc un peu plus en mode en mode un peu pépouze un peu plus gros ou c'est qui va être un petit peu plus généraliste pas généraliste au sens où ça reste monothématique mais mais voilà après les serpes changent je pense parce que je vois la question de laurent elle en dessous si c'est trop généraliste ça peut encore ranquer par exemple un site de comparatif de produits ça c'est typiquement le mauvais exemple si tu veux refaire marine 2017 ou ou sélectos par exemple je te souhaite bon courage déjà faut avoir beaucoup de beaucoup de temps faut avoir beaucoup d'argent ça fait énormément de trucs enfin c'est pour moi c'est une stratégie qui est fin qui est merdique sauf si tu as les moyens de le faire et encore même en ayant les moyens je vois pas comment ça peut être rentable enfin moi je nicherai plus les sites mais je vois par exemple sur la lithothérapie la lithothérapie qui est aujourd'hui une niche qui est usée sur usée et sur poncée c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des sites qui commencent à sortir qui ne sont que sur un type de pierre que sur je sais pas j'ai une connerie la gâte bleue que sur le la chinguit enfin je dis des noms comme ça j'en sais rien je dis chunguit chunguit mais ouais un site vraiment ultra généraliste sur la lithothérapie aujourd'hui par exemple pour le positionner bah c'est quand même pas mal d'efforts donc c'est pour ça qu'il ya de petits sites comme ça qui arrive qui s'attaque à chaque pierre et puis voilà c'est pas parce que vous allez être petit et niché que vous allez dépasser un plus gros qui est plus puissant mais est moins niché enfin je veux dire c'est vous aurez sur papier plus de pertinence mais encore va falloir combler l'autorité du c'est pas compliqué un mec qui a un gros site en fait il réfléchit pas quand il fait un lien il fait un lien vers un seul site vous quand vous allez faire des liens vous allez vous partagez en cinq c'est un petit peu ça le problème il y a sanou qui a un peu hors sujet un avis sur oui roundbox ben écoute c'est rigolo que tu dises ça parce que je suis en train de m'y intéresser donc donc intéressant intéressant je dirais plus alors peut-être fred tu peux rappeler pour les gens qui qui nous regardent et qui savent pas ce que c'est oui roundbox oui roundbox c'est censé faire mieux ce que beaucoup d'outils vous propose de faire de façon un peu plus maladroite c'est à dire que google quoi qu'on en dise enfin je veux dire un moment donné est sensible au trafic et ou au ctr et qui dit ça dit qu'à un moment donné ben quelqu'un par exemple demain bah typiquement j'ai eu plein d'exemples avec la communauté mon salaire en slip quand je vous envoyais un email et que je vous renvoyer vers un article vers mon site internet cet article là dans la journée en fait il faisait un bon en avant de pouf donc c'est bien que la porte de trafic et où le clic et où la recherche indirecte ensuite font grimper les sites internet dans le moteur de recherche tu dis ça du coup dit qu'on peut mais vas-y non juste enfin en fait oui roundbox c'est une petite boîte que vous branchez derrière votre box et qui va qui va générer des visites sur tous les sur tous les sites des personnes qui possèdent une oui roundbox donc en fait imaginons qu'on soit dix mille en france à utiliser cette petite boîte là et qu'on la connecte sur notre accès internet eh bien on va générer des visites sur sur les sites des personnes qui ont une oui roundbox donc c'est du c'est un générateur de trafic mais fait sur des ip locales françaises et pas sur des ip de proxy qui sont cramés par google ou ce genre de choses c'est juste ça que je voulais préciser voilà et comme quand je vous envoyais un email quand j'en ai mis un email à toute la communauté si vous étiez bien des français connecté peut-être un compte gmail vous aviez un comportement humain et bien ça avait un effet sur la position et c'est exactement ce que je cherche à faire oui en box à simuler ce comportement d'intérêt voilà c'est ça parce que souvent les outils de génération de trafic comme ça artificielle utilisent des ip qui sont américaines japonaises machin ce que tu veux mais qui sont pas qui sont pas très pertinentes autant les comportements des bottes peuvent l'être mais les lieux de provenance sont pas forcément pertinents alors que là où ils rang box l'idée c'est vraiment que chacun chez soi est ce petit boîtier et toutes les personnes qui est le petit boîtier ça génère des visites chez les uns chez les autres depuis directement les adresses ip de nos box donc ça paraît beaucoup plus naturel et ça trompe google plus facilement alors c'est de la manipulation de ctr disons le clairement voilà on va pas cacher derrière le petit doigt mais mais reste que bon c'est moi j'aime bien ce genre de de r&d je trouve que c'est c'est intéressant oui il ya david daidu qui dit ça fonctionne tant qu'il y a un peu d'utilisateurs c'est vrai pour que pour que ça fonctionne bien il faut qu'il y ait quand même du monde qui participe et je sais pas du tout peut-être tu sais fred si enfin combien ils sont actuellement ou est-ce que ça a eu du succès ou un truc comme ça j'ai l'impression que ça david dit l'inverse c'est à dire que ça font ça fonctionne tant qu'il y a peu d'utilisateurs et donc plutôt d'accord avec toi adrien pour moi en fait pour moi l'intérêt c'est que ça prenne son envol pour qu'il y ait beaucoup de monde après je ne sais pas david si tu peux développer peut-être ton argument mais moi ma crainte c'est que justement ça reste confidentiel ça a pas l'air d'être le cas maintenant tout le monde en parle donc david il dit dès qu'il y en aura beaucoup google réagira dans le sens où si demain on est dix millions à brancher des wii rang box bah ça va faire des résultats chelous et google devrait adapter son algo je pense que c'est ça que david essaie de mais je pense qu'il a raison mais en fait c'est un petit peu le fonctionnement du so avec le jeu du chat et de la souris c'est à dire que les so trouver un truc un peu pourri pour trafiquer les résultats et google il arrive peu de temps après ou longtemps après avec la massue et il donne un coup dedans et où et voilà donc là c'est le même principe c'est à dire que effectivement à mon avis ça va fonctionner au début et peut-être qu'à un moment bas la fête sera finie peut-être peut-être c'est ça on peut pas on peut pas on peut pas savoir après moi je viens d'une époque où déjà en 2012 on disait que le spam comment c'était mort et pourtant j'ai fait grimper un site sur premier sur mutuelle au singulier avec du blog commentaire quoi et pourtant tout le monde dit que c'était pété en deux donc et puis un truc quand même il faut savoir profiter des opportunités quand elle se présente c'est à dire peut-être que dans six mois c'est mort peut-être dans un an c'est mort peut-être que dans dix ans c'est toujours bon et en fait on ne peut pas savoir donc il faut bye bye le retargeting ça par contre tu as pas tort après il faut encore qu'il encore faut-il que la wii boxe we are en boxe soit connecté avec un avec un fan normalement le mec en derrière ouais ça dépend en fait de par où il passe encore fait je sais pas exactement comment ça fonctionne il faudrait qu'ils connectent avec son pixel avec son il faut qu'ils sont retargetables donc est ce que vraiment il va être retargeté il suffirait aussi que la wii rang boxe déconnecte le javascript pour bypasser ce genre de problématique c'est assez c'est ouvert mais je vois là je n'en connais pas plus sur sur le sujet mais je trouve ça intéressant et oui tu as raison david c'est ce qu'on disait en faisant de la pub tu peux augmenter artificiellement ton trafic et donc en ctr et donc voilà tout est on en parle en début de live d'ailleurs ludovic d'un question ah oui excuse moi oui qui a t-il plus à gagner en affiliation ou en e-commerce pour vous pour moi c'est clair il ya beaucoup plus à gagner en e-commerce en termes de marge et ce sera ma réponse ouais bah oui mais clairement clairement moi typiquement j'ai racheté un site en affiliation il n'y a pas très très longtemps en fait premier truc que je vais faire c'est transformer en e-commerce parce que c'est compliqué ça dépend en fait voilà l'avantage de l'affiliation on a suffisamment discuté toi et moi et adrien c'est qu'en gros tu ne reste que presque dans la tu peux rester uniquement dans ta posture de technicien c'est à dire tu envoies puis tu t'occupes d'absolument rien mais ça a un véritable coût de ne s'occuper d'absolument rien complètement c'est à marge c'est à marge pour quelqu'un qui débute enfin qui débute qui veut sortir rapidement mille deux mille trois mille euros par mois putain pour moi c'est incomparable c'est vachement plus facile de faire ça avec un e-commerce qu'avec qu'avec de l'affiliation après il ya toutes sortes d'affiliation mais typiquement le truc c'est que l'affiliation il ya un petit peu un fantasme derrière sur les tu sais les gens le ce qu'on appelle le revenu passif qui est pour moi est vraiment un terme dégueulasse en fait quand tu commences à faire du sceau tu t'aperçois que le revenu passif ça n'existe pas parce que tu es tellement un l'esclave des sites que tu fais et il passe tellement de temps que tu t'aperçois que tu deviens la prostituée de wordpress ou de ce que tu utilises quoi donc pour faire des gros revenus en affiliation il faut quand même avoir des gros sites qui dit avoir des gros sites c'est soit passer énormément de temps soit en racheter donc avoir des moyens et comme disait fred un des meilleurs trucs à faire quand c'est possible de le faire c'est de commencer par monter pourquoi pas un site d'affiliation mais quand le site commence à marcher et bien si possible de le convertir le plus rapidement possible en e-commerce parce que les marges que vous allez faire elles vont faire du x2 x3 x5 x10 ça va être ça va être hallucinant encore faut-il avoir la possibilité de le faire l'envie et la motivation de le faire c'est à dire ensuite derrière de gérer des produits de gérer des envois de gérer un service client de gérer tous ces trucs là mais en termes de marge ça n'a rien à voir et même à la revente sur un petit calcul rapide mais admettons que tu fasses de l'affiliation amazon tu fasses 300 euros par mois de bénéfices tu serais en e-commerce tu ferais peut-être allez on va dire trois fois plus donc 900 euros par mois sans problème sans problème et ce qui veut dire que juste en transformer un site d'affile en e-commerce que tu relaisses tourner pour témoigner d'un chiffre d'affaires un peu lissé tu peux faire une culbute super en revendant c'est à dire que typique tu peux revendre trois fois plus cher facilement même beaucoup plus en fait trente fois plus trente fois plus cher tant non trois fois plus on peut tromper une personne mille fois après voilà il ya des trucs qu'on ne peut pas typiquement demain on vendait des lignes d'un immobilier bon c'est compliqué c'est compliqué de transformer oui bien sûr d'un immobilier en boutique en ligne de maison moi c'était beaucoup de ça dépend de la niche et il faut avoir la possibilité de le faire effectivement ouais juste excuse moi je termine pour pour le pour l'histoire moi bon vous savez que j'ai un site de pizza et une chaîne youtube de pizza et j'ai tenté de transformer mon site justement et e-commerce en contactant une grosse marque qui vend des qui vend des fours à pizza qui sont bien machin et tout ce qu'on veut et les mecs apparemment sont pas sont pas intéressés parce qu'ils ne veulent être ils ne veulent permettre l'achat de leur four pour être vendeur que aux grosses plateformes genre but d'arty la fnac ce genre de choses donc donc je me suis pris un stop donc il ya des fois c'est pas possible de le faire mais c'est comme ça il faut trouver d'autres d'autres moyens de monétiser pour vendre des fours chinois quels sont les taux de marge en e-commerce alors l'une des plus grosses erreurs à faire c'est de trouver une formule telle que tu l'as sorti ludovic même si elle semble logique de te mettre un coefficient comme ça perso je ne fonctionne je ne fonctionne qu'à la valeur perçue et crois le ou non des fois ça permet de faire des coefs de malade et les clients quand même un bout de achète j'avais eu un petit commerce comme ça sur les petits piercings que tu achètes à 30 centimes 50 centimes tu vas pas vendre ça à 1,50 et pourtant 1,50 et déjà à fois 5 donc il faut que tu vois 29 euros 10 euros moi j'allais dire fred s'il ya bien une niche qui se prête à ça avec les produits chinois type adiexpress c'est ce que tu as dit c'est j'allais dire c'est les bijoux parce que tu peux vraiment acheter des merdes à 10 centimes et les revendre je sais pas genre 19 euros et c'est juste c'est monstrueux c'est monstrueux et quand tu parlais de valeur perçue ça nous ramène à ce qu'on disait en début de live où on parlait de marketing c'est à dire que si tu vends des produits de merde mais avec un bel emballage enfin c'est un peu cruel de dire ça mais c'est la vérité je suis cash bah tu peux vraiment vendre des produits que tu as acheté 10 centimes et les revendre 19 euros et que ça passe quoi donc ouais la niche des bijoux quand même s'y prête pas mal pour faire des gros des gros effets levier et ça change tout ça change tout ok mais écoutez il est 17h03 je pense pas on est bien ça va être l'heure de vous laisser qu'elle s'en pense adrien ouais ouais bah merci merci à tous de nous avoir suivi et puis merci fred et rendez vous la semaine prochaine alors allez lundi prochain 11 heures à tout tchao salut adrien ciao